Je vais finir l'année de l'éducation de l'Université de la France pour l'année 2024 et 2025. Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des frais de scolarité dans les universités françaises pour les étudiants internationaux. Les frais d'études de la France pour la licence et le master ne sont plus les mêmes depuis 2019. Certaines universités ont appliqué à ce moment-là l'augmentation des frais d'études. La licence peut dire que 170 euros est 2770 euros. Le master peut dire que 240 euros est 2770 euros. Comme je vous le dis, il y a une minorité qui parle de la famille et ont appliqué la hausse des frais d'études. Mais avec le temps, la plupart des universités ont dit 2770 et le master ont dit 3770. Il ne reste que les universités qui ont augmenté les frais d'études. Pour vous dire plus exactement quelles sont ces universités, je ne peux pas vous dire parce que ça change à tout moment. Mais les universités ont augmenté les frais d'études. Mais ce qui concerne les frais d'études. Vous avez le droit de dire que vous pouvez dire que la demande d'exonération partielle. Ce qui va vous dire, c'est la demande d'exonération partielle. Ce qui va vous dire, c'est les étudiants européens. Ce sont 240 euros pour le master et 170 euros pour la licence. Donc, vous allez vous dire que vous allez choisir des frais d'études. Vous allez voir les frais d'études. Vous allez voir le prix de la formation. Et vous allez voir si vous proposez l'exonération partielle ou non. Et vous allez voir des universités qui proposent l'exonération totale. C'est ce qui concerne les frais d'études pour l'année 2024-2025 en France. Je vous remercie sur la vidéo. Et je vous remercie sur le commentaire. Je vous remercie sur les vidéos.